Dans le désert, la ligne qui sépare la vie de la mort est nette et rapide. Zensunni, poésie du feu d'Arakis Loin des machines pensantes et de la Ligue des Nobles, le désert était inchangé. Les descendants des Zensunni qui s'étaient réfugiés sur Arakis avaient formé des communautés qui habitaient des cavernes isolées. Leur existence était précaire dans cet environnement rude. Il n'avait guère de moments de joie et luttait âprement jour après jour pour rester en vie. Sous le soleil, les dunes brûlantes ondulaient comme des vagues fauves déferlant sur une plage imaginaire, vaste comme le monde. Quelques rochers noirs affleuraient entre des îlots de poussière. Ici, les hommes étaient offerts en proie à la chaleur torride ou au vert, les démons géants qui habitaient sous le désert. Ce paysage dénudé était la dernière image que le jeune homme emporterait. Le peuple l'avait accusé et il allait le punir. Nul n'avait cru à son innocence. Va-t'en, Célim. Par loin d'ici. Il reconnut la voix qui venait de la caverne, celle de son ex-meilleur ami, plus jeune que lui, Ébrahim. Il se sentait sans doute soulagé puisque, de fait, c'est lui qui aurait dû affronter l'exil et la mort. Mais personne ne pleurerait la mort d'un orphelin, pour la justice des ensunis, Célim devait payer. Une voix rauque, celle de la vieille Glypha, qui avait été comme une mère pour lui, l'apostropha. Peut-être bien que les verres recracheront à peau desséchée, voleur d'eau. Les membres de la tribu s'étaient rassemblés sur le seuil de la caverne et commençaient à lui jeter des pierres. Un fragment à serrer frappa le bandeau qui enveloppait ses cheveux noirs pour le protéger un peu du soleil. Célim sauta de côté, sans leur donner le plaisir de laisser voir sa douleur. Il l'avait certes dépouillé de tout, mais jusqu'à son dernier souffle, il garderait sa dignité. Le naïb d'Arta, chef du siège, se pencha et dit, la tribu s'est prononcée. Il se rêvint de continuer à acclamer son innocence, de chercher des excuses ou des explications. Il se pencha pour ramasser une pierre à serrer et la serra en levant les yeux avec une expression de colère. Célim avait toujours excellé au jet de pierre. Il était capable d'abattre des corbeaux, des souris kangourous ou des lézards furtifs qui venaient enrichir l'ordinaire de la communauté. En visant avec précision, il savait qu'il pourrait crever un œil du vieux naïb. Célim l'avait vu chuchoter avec le père d'Ebraïm. Il avait compris leur plan pour l'accuser à la place d'Ebraïm. Ils avaient transformé la vérité pour qu'il paie pour le vrai coupable. D'Arta avait les yeux fixés sur Célim, comme s'il le défiait de lancer sa pierre, sachant bien que les ensunis riposteraient par une pluie de roc et le lapideraient. Le naïb avait des yeux aussi noirs que ses cheveux maintenus par un anneau de métal. Des cicatrices violines géométriques marquaient sa joue gauche. Sa femme s'était servie d'une fine aiguille avant d'enduire les plaies saignantes avec le jus de vinancre que les ensunis cultivaient dans leur terrarium. Mais Célim ne mourait pas sous une avalanche de rocs. Ce serait trop rapide. La tribu préférait qu'ils quittent la communauté pour le désert. Sur Arrakis, on ne pouvait survivre seul. La survie dans le désert n'était possible qu'avec la coopération de tous. Et, ici, chacun avait son rôle. Pour les ensunis, un voleur, et surtout un voleur d'eau, était le pire des criminels. Célim glissa la pierre dans une poche. Et, indifférent aux insultes et aux colibés, il reprit sa descente vers le grand désert. D'Arta proféra alors, d'une voix qui évoquait le hululement grave d'une tempête, « Célim, toi qui n'as ni père ni mère, nous t'avons accueilli au sein de notre tribu. Mais tu as volé notre eau. Tu devras donc marcher seul entre les dunes. » Il ossa le ton comme le jeune renégat s'éloignait. « Puisse Chaitan s'étrangler avec tes ossements. Toute sa vie, Célim avait travaillé plus dur que les autres. La tribu se montrait exigeante avec celui qui n'avait pas de parents. Personne ne venait à son secours quand il était malade, sauf, parfois, la vieille Glypha. Personne ne le soulageait jamais de ses fardeaux. Il avait vu certains de ses compagnons se gorger de l'eau des provisions familiales, y compris Ébrahim. Ébrahim qui avait découvert un demi-jolitre d'eau sans surveillance et l'avait bu, espérant bêtement que nul ne s'en apercevrait. Ébrahim qui avait compris combien il lui était facile de faire accuser son camarade. À l'instant où il allait chasser Céline du Sièche, Darta avait refusé de lui donner ne serait-ce qu'une petite gourde d'eau pour entamer son voyage sous le prétexte que la tribu ne pouvait lui céder la moindre part de ses ressources. Les Zensunis ne pensaient pas qu'il pourrait tenir plus d'une journée dans le désert ouvert, même s'il réussissait à échapper aux monstres. Il marmonna sachant que, on ne pouvait l'entendre, « Naïb Darta, je souhaite que tu meurs étouffé par la poussière. » Et il partit d'un pas décidé, s'éloignant de la falaise du Sièche, vaguement conscient des cris de la tribu. Une pierre rebondit devant lui. Dès qu'il se retrouva au bas du bouclier de roche qui défendait le Sièche contre le désert et les vers des sables, il partit en ligne droite, bien décidé à s'éloigner autant que possible. Déjà, le marteau de la chaleur frappait son crâne. Il se dit que ceux qui l'observaient seraient surpris de le voir escalader les dunes, plutôt que de chercher un abri dans les dents de roc et pars. « Mais qu'est-ce que j'ai à perdre ? » Il s'était juré de ne jamais rebrousser chemin pour implorer l'aide des siens. Le menton dressait, décidé, il avançait. Il préférait mourir plutôt que de demander pardon à ceux qui l'avaient chassés. Ébrahim avait menti pour sauver sa vie, mais le Naïb Darta avait commis un crime impardonnable aux yeux de Sélim. Il avait fait condamner un garçon innocent à seule fin de simplifier sa politique tribale. Sélim connaissait bien le désert, mais Araki c'était un environnement exceptionnellement hostile. Les Zens-Unis s'y étaient installés depuis des générations, mais aucun d'eux n'avait jamais survécu à l'exil. Tous les rejetés, les condamnés, avaient été avalés par les sables sans laisser la moindre trace. Et Sélim, comme tant d'autres, avaient quitté la tribu avec une simple corde nouée sur les épaules, un poignard mal affûté à la ceinture et un bâton de marche pointu en métal qu'il avait récupéré dans la décharge de l'astroport d'Arakis. Il parviendrait peut-être à y retourner et à trouver du travail auprès des négociants hors-monde. Il déchargerait les cargos, et qui sait, il pourrait se glisser à bord d'un des vaisseaux qui allait de planète en planète, lancé dans des voyages qui pouvaient durer des années. Mais il n'abordait que rarement Arrakis. La planète était trop écartée des routes régulières. Et au contact des hors-monde exotiques, Sélim devrait abandonner une trop grande part de lui-même. Non, une existence solitaire dans le désert était préférable à condition de rester en vie. Il ramassa un autre caillou, puis un troisième, alors que l'éperon de rocher s'estompait dans le lointain. Il lui faudrait chasser pour manger et il avait besoin de projectiles acérés. Il lui suffirait de sucer le sang d'un simple lézard pour tenir quelques heures de plus. Il porta son regard vers une longue péninsule rocailleuse, très éloignée du siège des Ensunis. Là-bas, il serait loin des siens et pourrait s'installer dans un exil fier en se moquant d'eux. Il pourrait leur faire un pied de nez chaque jour et s'amuser à proférer des injures que le naïb d'Arta n'entendrait pas. De loin en loin, il plantait son bâton de métal dans le sable comme s'il frappait un ennemi imaginaire. Il s'arrêta même pour dessiner un symbole de malédiction bouddhismique avec une flèche pointée vers la falaise du siège. Il puisait dans sa rancune un plaisir particulier et peu lui importait que le vent efface l'anathème en moins d'un jour. C'est d'un pas plus décidé qu'il escalada une grande d'une avant de se laisser glisser sur l'autre versant. Il entonna un chant traditionnel tout en avançant plus vite en cadence. La péninsule de Rocaille luisait sous le soleil de l'après-midi et il s'efforça de penser que c'était un refuge attrayant. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait de ses persécuteurs, son courage grandissait. Mais il était encore à plus d'un kilomètre du grand rocher noir quand il sentit le sable trembler sous ses pieds. Il leva la tête et prit conscience du danger en décellant les ondulations qui révélaient l'approche d'une créature géante sous les dunes. Il se mit à courir. Il glissa et dérapa sur la crête de sable doux, luttant pour ne pas tomber. Il la suivit, même s'il savait bien que la grande dune ne serait nullement un obstacle pour le vert géant qui approchait. La péninsule noire paraissait hors d'atteinte. Il s'obligea à s'arrêter, même si son cœur qui battait avec violence lui disait de continuer sa course éperdue. Les verts étaient guidés par les vibrations et il avait eu tort de courir comme un enfant affolé, plutôt que de se figer sur place comme le lièvre rusé. Le Léviathan l'avait repéré. Combien d'autres avant Célim étaient tombés à genoux et avaient prié avant que la bête ne les broie. Nul n'avait survécu à une rencontre avec le grand vert du désert. Mais il pouvait tenter de le tromper, de le désorienter. Il se changea en statue, solidement campé sur ses jambes. Il prit la première pierre et la lança aussi loin que possible entre deux dunes. Elle percuta le sable avec un bruit sourd et le sillage menaçant se dévia sensiblement. Il lança deux autres pierres en séquence rapide avec l'espoir de duper le verre. Mais le monstre avait à peine modifié sa course et se rapprochait à toute allure. Célim n'avait plus de projectiles et ne pouvait trouver un autre moyen de tromper la créature. Il vit la gueule béante qui avalait le sable et les pierres dans sa quête frénétique et aveugle de chair. Le sable se soulevait en sifflant, il était étouffé par l'odeur puissante de cannelle que crachait la bête. Au fond de son gosier abominable, il discerna des traits de feu. D'Arta rirait de la faim du jeune voleur d'eau, aucun doute. Célim hurla un juron, prêt à se battre plutôt que de s'offrir au verre sans résistance. L'odeur de l'épice était lourde, comme un vent toxique soufflant des viscères de la bête. Célim leva son bâton de fer en chuchotant une prière. À la seconde où le verre dressait la tête, il bondit sur son dos et enfonça sa lance improvisée, s'attendant à rencontrer la peau dure, comme blindée, de la créature. Mais la pointe venait de s'enfoncer entre deux segments, crevant la chair tendre et rose à cet endroit. Le monstre réagit comme s'il venait d'être atteint par un canon molla et se cabra en se tortillant, fouettant les dunes comme une lanière géante et frémissante. Un instant décontenancé, Célim rassembla toutes ses forces pour enfoncer le bâton plus profondément, les yeux fermés, les dents douloureusement serrées, en se roidissant pour ne pas tomber. S'il lâchait, il était perdu. Même si la réaction du verre avait été violente, il ne pouvait espérer que sa petite lance ait pu vraiment le blesser. Comme un humain, il voulait chasser cette mouche insignifiante qui lui avait pris une gouttelette de sang. D'un instant à l'autre, il allait replonger dans le sable en emportant Célim dans les profondeurs du désert. Il fut surpris de voir que la bête continuait sa course en se maintenant en surface, elle ne voulait pas que sa chair à nu soit déchirée par le sable. Terrifié, Célim se cramponnait à son bâton. Et soudain, il partit d'un grand rire, il était en train de chevaucher Chaitan. Quelqu'un avait-il jamais réussi pareil exploit ? Si oui, il n'était jamais revenu pour s'en vanter. Il fit un pacte avec lui-même et Bouddala. Jamais il ne serait vaincu, pas plus par le naïf d'Arta que par le démon du désert. Il pesa sur son bâton pour agrandir encore la plaie, obligeant le ver à se dégager du sable comme s'il espérait ainsi se débarrasser de cet ennuyeux parasite qui lui piquait le dos. Le jeune Renéga n'atteignit jamais la bande de rocailles où il avait espéré se réfugier. Le ver géant poursuivait sa course dans le désert profond, emportant Selim loin de son existence passée. Merci. 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 Merci.